La vidéo que beaucoup d'entre vous attendez est enfin là. Je suis contente de vous la présenter. Ok, enfin la vidéo sur la Steakbox. Alors que je peux vous montrer, c'est pourquoi j'ai arrangé tout ce décor. Comme vous pouvez la voir, je l'ai eu, je l'ai branché et j'ai même commencé à gagner des tokens dessus. Alors comment on va organiser cette vidéo ? Je n'ai pas envie de la faire très longue et pourtant j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. Alors peut-être que je la ferai en deux fois, c'est-à-dire que là je peux vous montrer comment ça marche, c'est quoi Raspberry, c'est quoi la Steakbox, etc. Et ce qu'on peut faire dans un second temps, c'est que je peux, disons dans un an ou dans six mois, ou même plus longtemps même, refaire la vidéo pour vous montrer simplement les résultats. Donc ça, ça dépendra de vous. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la question ultime, ce n'est pas tant de savoir comment ça marche, quoi que je vais vous montrer aussi, mais c'est surtout de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment rentable, est-ce que c'est une bonne affaire d'avoir une machine à cash chez soi ? Voilà, donc on va pouvoir commencer. C'est vrai que vous avez été hyper nombreux à me demander, j'ai reçu des emails, j'ai reçu des DM sur Instagram, etc. By the way, si je ne réponds pas souvent, c'est parce que déjà d'une, je reçois beaucoup d'emails, ça c'est pas grave. Tout, je ne suis pas quelqu'un qui veut vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, comme vous avez pu le constater. Si par méga vous avez essayé de me chercher sur les réseaux, je ne suis pas très active, et je vous recommande aussi à vous de faire de temps en temps des détox, de ne pas être trop sur les réseaux. Bref, en plus, je suis embêtée par ce chat. Il trêve de plaisanterie, donc ce que je voulais vous dire, c'était que moi aussi, j'étais curieuse de savoir les résultats, de savoir si ça valait la peine, donc on va pouvoir commencer. Alors pour la structure de cette vidéo, honnêtement, j'avais pensé à un plan super structuré, mais finalement, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je pense que le plus important, c'est de vous donner les informations qu'il faut, et si elles sont dans le désordre, tant pis, mais je pense que mine de rien, elles ne seront pas dans le désordre. Alors la première des choses, est-ce que je vous explique vraiment c'est quoi le stagging ? Je pense, ou je ferai une vidéo vraiment dessus, mais j'en ai tellement parlé sur les autres vidéos que je n'ai pas envie de vous ennuyer à répéter 10 000 fois les mêmes choses. Mais disons, pour résumer, que c'est une manière de participer à la blockchain et de valider les opérations qu'il y a sur le réseau. Alors jusque-là, on connaissait surtout le mécanisme de proof of work, donc celui qu'on connaît le plus en fait, avec le minage du bitcoin, mais ça rebute tout le monde, et c'est normal parce que de toute manière, les machines sont devenues trop chères. En électricité, ça consomme beaucoup, et même par exemple, là on voit la stacking box, je l'ai à la maison, elle tourne là en ce moment même, et vous n'entendez pas de bruit, je n'entends pas de bruit, et puis en plus, on en reparlera plus tard, mais ça coûte que dalle. Donc, alors que pour le minage, c'est vraiment plus compliqué, c'est plus cher, etc. Donc ça paraît être la solution ultime pour pallier à tous les défauts de la proof of work. Mais pour les puristes du bitcoin, il faut savoir qu'eux préfèrent le proof of work avec le minage, et ça leur va très bien. Mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est un mécanisme qui plaît de plus en plus, et je ne vais pas vous répéter encore une fois, mais par exemple, Ethereum va passer au stacking, donc vraiment ça montre que c'est ou le futur, ou quelque chose qui plaît beaucoup, parce que c'est tellement plus pratique. Et si ça plaît autant le stacking, ce n'est pas parce que simplement les gens veulent participer au réseau comme ça, gratuitement, vous pensez bien, c'est parce que en fait, les récompenses sont intéressantes. Et donc concrètement, ça consiste en quoi le stacking ? Ça consiste simplement à déposer un certain montant de tokens dans un portefeuille, et en échange de votre dépôt, en fait, vous allez être récompensé. La fameuse récompense, c'est une sorte de taux d'intérêt. Alors ça varie selon les projets et les tokens. Par exemple, Tezos est à 5%, alors qu'il y a d'autres projets comme le Redcoin qui est à peu près à 30%. Il y a même des projets qui offrent des taux beaucoup plus importants, mais faites attention à ça, parce que souvent, justement, si le taux est trop intéressant, c'est que la crypto est un peu louche. Donc ça, on en reparlera plus tard dans cette vidéo, ce n'est pas méchant, mais c'est bon à savoir. En tous les cas, pourquoi ça intéresse les gens ? C'est parce que simplement, c'est une voie royale pour générer des tokens à partir de tokens qu'on a déjà, de façon totalement passive. Et là, pour le coup, passive-passive. Par exemple, je suis en train de vous faire cette vidéo, et dans l'idée, ma machine est en train de générer des tokens. Donc voilà un peu l'idée. Mais attention, là, maintenant, il faut se demander justement combien de tokens elle me génère, combien elle a coûté la machine, et puis est-ce que techniquement, c'est viable ? Alors, il faut savoir que moi, je me suis passée par Steakbox. Alors, comme vous pouvez le voir sur le formidable écran de ma télé, Steakbox, en fait, c'est simplement une filiale de Raspberry. Et là, Raspberry, normalement, c'est censé vous dire quelque chose. C'est vraiment très connu. Et je me permets de vous expliquer ce que c'est, parce que si vous ne connaissez pas, je trouve que ça vaut la chandelle, ça vaut le coup de savoir c'est quoi, de connaître, en fait, Raspberry. Mais combien tu gagnes, finalement ? D'accord, ça, je vais y venir, mais pas tout de suite. Laissez-moi vous présenter Raspberry. Alors, la fondation à la framboise, c'est, oui, ben voilà, comme je l'ai dit, c'est une fondation qui a été créée en 2012, et leur but, en fait, c'est de propager, de vulgariser le programme, le coding, enfin, tout ce qui est lié à l'informatique. Et donc, ils ont mis à disposition de tout le monde des nano-ordinateurs, comme vous voyez, parce que là, vous voyez, une steakbox, c'est juste un usage de ce qu'on peut faire avec Raspberry. En fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On peut installer des systèmes d'exploitation, jouer à des jeux, créer des programmes. Enfin, les possibilités sont infinies. Et ce qui est intéressant avec Raspberry, déjà, outre le fait qu'ils ne cherchent pas le profit, mais déjà, rien que ça, on peut les saluer pour ça. C'est assez rare dans notre époque, bien capitaliste. Mais en fait, ces petits ordinateurs-là sont accessibles financièrement. C'est-à-dire qu'on peut trouver des Raspberry, ils sont vendus à 35 euros. Mais je vous précise et je rappelle qu'ils sont vendus, en fait, avec simplement le processeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîtier. Même le boîtier, là, en plastique, que vous voyez, il faudra le prendre à part ou le créer vous-même ou ne pas vraiment le créer. Il y en a plein qui l'utilisent sans. Il n'y a pas non plus de souris, il n'y a pas non plus de clavier et il n'y a pas d'écran. Mais en tous les cas, avec une simple carte SD, vous avez tout un disque dur. C'est ce qui va faire le disque dur, en fait, de cet ordinateur-là. Donc, il faut avouer que c'est super pratique et je vous le dis comme ça au passage, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fondations qui font ça et Raspberry, ils sont vraiment excellents pour ça. C'est idéal pour les enfants, mais c'est idéal aussi pour les personnes qui veulent coder, programmer. On peut faire des tas de choses. Et finalement, nous aussi, on peut faire des choses comme le stacking. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour Raspberry un peu ce qu'il fallait savoir dessus. Et donc, tout simplement, il y a des personnes qui vont passer tout simplement par Raspberry, ils vont prendre un processeur, et ils vont installer toute la mécanique pour faire du stacking. Ok. Alors, moi, j'ai choisi Stacking Box parce que déjà, d'une part, je ne suis pas geek. Et puis, ça me plaisait l'idée, de manière générale, ça me plaît en général, de savoir qu'il fallait juste brancher pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça m'intéressait. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors, la Stack Box, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de la filiale de Raspberry ? C'est que simplement, ils ont préparé une box qui était prête à l'emploi. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous montre dans les images. Donc, on reçoit une carte SD où il y a déjà tout le programme et aussi la wallet à installer. Et ça, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut choisir selon le site différentes wallets à stacker. Ça, ça dépendra de vous. Moi, j'ai choisi Neblio. Alors, est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas ? Je vous le dirai dans la troisième partie de cette vidéo. C'est vrai. Alors, je vous montre quelques images. C'est vrai que quand on reçoit la Stacking Box, déjà, moi, je l'ai reçu en une semaine, ça m'a coûté quand même un certain prix. Donc, ce que j'ai payé, moi, c'est DHL et j'ai payé, en fait, la partie plastique, en fait, qui n'était pas absolument nécessaire. Et j'ai aussi payé le fait d'avoir la carte SD. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas obligé du tout de passer par Stackbox pour ça. Sur tous les sites de crypto qui permettent de faire du stacking, ils vous donnent les adresses à télécharger, les wallets, etc. Et il y a toujours des tutoriels, normalement, très précis pour vous expliquer comment faire, qu'importe si vous êtes sur Windows, Mac ou Linux, ou qu'importe. Donc, en fait, ce que j'ai payé là, c'est un gain de temps. C'est surtout ça. Donc, voilà, j'ai reçu ma Stackbox, une formidable box. On m'a même offert des Haribo. J'ai bien aimé le geste commercial, j'ai envie de dire. Ce que je dois vous dire surtout, c'est qu'il faudra quand même que vous ayez, et donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté une souris et un clavier Bluetooth. Je n'étais pas obligée parce qu'il y a assez de ports de sortie pour pouvoir mettre en USB un clavier et une souris. Mais je les ai quand même achetés. Donc, bon, bref, on a coûté la bagatelle de 20 euros parce que j'ai pris un truc super cheap sur Amazon. Et il a fallu aussi que je branche à mon écran. Alors moi, j'ai utilisé la télé. C'est franchement pas pratique. Si vous avez un vieil écran d'ordinateur, c'est tout aussi bien. Et d'ailleurs, vous pouvez faire du stacking avec un vieil ordinateur aussi. Parce que le plus important, en fait, c'est que ça tourne H24. Et encore, je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais vous n'êtes pas obligés de faire du stacking de cette manière-là. Ça, c'est une façon de faire du stacking qui est très pure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, vous ne donnez pas de commission. C'est vous qui le faites comme un mineur qui le ferait tout seul, en fait. Donc ça, ça dépendra de vous et de votre profil. Alors, ce que je voulais dire, donc voilà, moi, je l'ai branché sur la télé. Et là, je vous montre un peu le tutoriel qui est hyper simple. Alors, pour le tutoriel, il faut savoir que vous avez l'explication très claire. Bon, c'est en anglais. D'ailleurs, de toute manière, je pense que je vais le traduire sur le blog. Mais vraiment, c'est compréhensible à la portée de tous. Et donc voilà, on vous donne toutes les étapes à suivre. Et voilà, tout ce que vous avez à faire dans un premier temps, c'est de brancher la carte SD. Donc, j'avais oublié de le dire dans la vidéo. Mais oui, il faut avoir aussi un lecteur SD que vous branchez sur le Raspberry. Donc, vous branchez la Wi-Fi avec un câble Ethernet ou par la Wi-Fi. C'est vous qui voyez. Et en fait, tout simplement, vous avez déjà un fichier préinstallé. Et il vous faudra tout simplement cliquer dessus pour l'exécuter. Alors, voilà. Donc, en fait, vous cliquez une fois. Ça, ça dépendra du temps. C'est ça qui peut prendre du temps. En fait, tout simplement, c'est le temps qui télécharge toute la wallet, etc. Et ensuite, l'autre étape, c'est de synchroniser votre wallet. Et puis ensuite, bien sûr, de l'encrypter. Bon, tout est bien expliqué, vraiment. Et bien sûr, l'autre étape, c'est tout simplement d'envoyer des tokens et de laisser agir. Donc, voilà pour le tuto. C'est vraiment très bien fait. Vous mettez votre ordinateur à côté. Vous suivez chaque étape. Il y en a quatre. Et ça se fait vraiment en cinq minutes. Ce qui prend du temps. Ce qui peut prendre 24 heures, comme dans mon cas. Encore une fois, c'est simplement le fait de la synchronicité. Mais une fois que c'est fait, ça y est, vous n'avez plus à toucher votre machine et tout tourne. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps. Ce qui a pris du temps, ce n'est pas tant l'installation que le fait qu'il faut se connecter à la blockchain et qu'on doit installer toute la blockchain. Mais bon, c'est rapide. Je vous dis, ça ne consomme même pas plus. Ça ne chauffe pas. Ça ne fait pas de bruit. Et ça a dû mettre environ 24 heures, voire un peu plus, pour que les tokens que j'ai envoyés soient matures. C'est ce qu'on dit. Pour commencer à stacker et à générer des intérêts. Voilà pour le fonctionnement un peu de la stakebox. Donc, c'est vrai que c'est super pratique. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs projets. Alors, moi, je les trouve encore un peu limités. C'est-à-dire que là, ce qu'ils proposent, il n'y avait pas de projet qui me plaisait tant que ça. Mais pour le souci du tutoriel et puis pour satisfaire ma curiosité, j'ai choisi Neblio parce que je les connaissais déjà. Donc, je faisais déjà du stacking sur un autre site dont je vous avais déjà parlé, MyContainer. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi Neblio. Mais il y avait Quantum, mais il y a d'autres choses à savoir. Donc, voilà un peu comment ça marche la stakebox. Donc, vous voyez, c'est super pratique. Il suffit simplement d'envoyer vos tokens dans votre portefeuille et ensuite, vous allez recevoir des tokens. Alors, voilà pour le fonctionnement. Maintenant, on va passer à la partie 3 où je vous donne mon avis personnel. Donc là, je vous donne mon avis personnel en tant qu'utilisatrice et je vais essayer de vous donner un retour un peu objectif pour savoir si c'est valable ou pas pour vous, si ça vaut vraiment le coup, si c'est vraiment une machine à cash. Donc, on passe dans la troisième partie. De toute manière, pas de transition. On démarre maintenant. Alors, est-ce que la stacking box va être rentable ? Déjà, il faut savoir que si vous vraiment vous en voulez une, je vous conseille mille fois d'abord de faire vos calculs parce que vous n'êtes pas obligés d'acheter une stacking box pour pouvoir savoir combien vous allez gagner. Vous pouvez simplement faire des pré-calculs, des estimations pour savoir combien vous allez gagner parce que c'est vrai qu'on ne gagne pas exactement ce qui est prévu. Il y a des petites variations mais très légères. Ce que vous faites, tout simplement, je vais vous montrer un site où vous pouvez calculer le taux de retour que vous allez avoir et c'est comme ça aussi que vous pouvez choisir la crypto-monnaie qui vous intéresse. Pour calculer votre rentabilité, bien sûr, estimez. Le site que je vous recommande vraiment qui est génial mais je vais vraiment passer rapidement ici parce que vraiment, ça mérite d'en faire une vidéo complète. C'est sur Stacking Rewards et en fait, il vous suffit simplement de rechercher le token qui vous intéresse, le stacking qui vous intéresse et vous pouvez voir là qu'on va vous faire des calculs. Alors vraiment, je passe dessus pour pas que la vidéo soit trop longue et trop chargée mais en fait, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. On verra ça plus tard mais en tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment déjà avoir une estimation, savoir ce token, combien il rapporte, combien vous allez gagner par an mais on va voir aussi maintenant, mais on va voir aussi juste après, justement ce que ça veut dire au niveau de vos gains parce qu'on est dans les crypto-monnaies et ça évolue très vite. Ce que vous gagnez cette année, finalement, ça peut être beaucoup plus dans les années à venir ou moins. Par exemple, dans mon cas, si j'investis l'équivalent de 1000 euros en Neblio, donc environ 2500 Neblio, je vais gagner 250 Neblio, alors l'équivalent de 120 dollars. Bien sûr, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. C'est justement ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo pour savoir vraiment est-ce que c'est rentable ou pas ? Parce que grosso modo, si vous vous arrêtez à 125 euros, c'est peut-être vous tromper. Si le Neblio prend dans quelques années, je pourrais être entièrement gagnante. Voilà pour mes recommandations, c'est que d'une part, n'achetez pas ça comme ça à l'aveugle parce que vous venez de voir cette vidéo ou parce que vous avez vu une publicité. Non, déjà faites votre propre calcul et simplement, vous allez faire le calcul avec ce que vous allez recevoir. Parce que finalement, le plus important quand on fait du stacking box, ce n'est pas tant le taux de reward parce que c'est vrai qu'il y en a, que je vous ai dit, il y en a qui sont à 30% mais qui sont des projets un peu bidons, il y en a qui sont à 2% mais on peut être sûr que dans quelques années, ça va exploser. Ce que je voulais vous dire dessus, c'est qu'en fait, n'oubliez pas que le stacking dépendra aussi de la somme que vous allez investir en amont. C'est-à-dire que si vous voulez faire du stacking avec une crypto-monnaie qui rapporte 30%, bon, c'est très bien en soi mais si vous avez mis que l'équivalent de 2 euros, donc ça ne va pas être aussi rentable que ce que vous espérez, ça c'est clair. Par contre, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans le stacking et qui peut nous faire penser au premier temps du minage de bitcoin parce que oui, là je vous rappelle quand même que la plupart des gens qui sont très riches en bitcoin aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de bitcoin aujourd'hui, clairement, ce n'est pas des personnes en gros pourcentage qui les ont achetées, c'est simplement des personnes qui les ont minées. Vous savez, les taux de récompense en bitcoin se raréfient avec le temps et en plus, il y a des halvings donc tous les 4 ans, la récompense est divisée par 2 donc ce qui fait que plus on avance dans le temps, moins on reçoit de bitcoin mais à l'époque, les mineurs de bitcoin, des personnes qui ont miné avec des ordinateurs simplement, gagnaient beaucoup de bitcoin et quand vous cherchez les millionnaires et les millionnaires du bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui les ont achetées, bien sûr qu'il y en a, des gens qui les ont achetées à 2000, 3000 euros, à 100 euros mais la plupart, la plupart, c'est des personnes qui les ont minées donc c'est pour ça que le stacking plaît à beaucoup de personnes parce qu'on se dit tout simplement on est au début, on va stacker des crypto-monnaies c'est-à-dire qu'on va mettre un peu une petite somme mais voilà, on va gagner 10% dessus à l'année, 10% 10% donc cette token va certainement prendre dans les années à venir et donc on va se retrouver avec 10 000 par exemple Neblio et ça va valoir par exemple je ne sais pas 10 000 euros dans 2-3 années donc c'est des petits paris qu'on se fait et c'est pour ça que le stacking plaît en gros le message que je vais vous dire là c'est que n'espérez pas non plus gagner en faisant du stacking gagner un revenu passif, conséquence c'est-à-dire 500 euros par mois etc ce n'est pas vraiment comme ça pour le stacking pensez non pas en équivalent euro je pense à mon avis mais pensez vraiment au token que vous allez récupérer et pensez bien est-ce que ce projet va prendre de la valeur dans le temps c'est ce qui va faire que votre stacking va être rentable mais voilà ce que je voulais surtout vous dire c'est que le mythe de générer des revenus passifs comme ça tous les mois avec du stacking ça dépendra bien évidemment de si vous avez une très grosse somme à investir de base là oui ça peut être intéressant et si vous avez choisi le projet qui éclate qui explose au moment où vous faites du stacking en général ça prend du temps vous voyez bien même le bitcoin il a mis 4-5 ans avant de commencer à prendre de la valeur et là on le connait il a déjà 11 ans le bitcoin donc c'est pas pour rien qu'il atteint presque les 20 000 dollars ça fait quand même 11 ans qu'il est sur le marché et donc pour le stacking il faut un peu se mettre à cette échelle du temps pas non plus 10 ans mais peut-être 4-5 ans sur certains projets donc voilà ça c'était hyper important c'était vraiment ce que je voulais vous dire parce que j'ai pas envie que vous achetiez cette box en vous disant ah bah voilà ça va me faire des revenus passifs que je vais pouvoir utiliser par mois pour le coup si vraiment vous cherchez cette option là je vous conseille encore une fois d'aller sur des sites comme Yodler etc au moins c'est un peu plus fiable le stacking c'est si vous êtes en mode un peu explorateur si vous voulez faire partie des pionniers du coup et si vous voulez faire des grands coups dans quelques années c'est par exemple mon cas moi quand je fais du stacking je récupère pas mes tokens et je les échange et je les dépense non en fait j'attends d'avoir un certain montant assez conséquent d'un token dans lequel je crois et je me dis j'attends 2, 3 ans 4 ans, 5 ans s'il le faut et on verra bien ce que ça va donner donc les critères que vous devez prendre en compte c'est toujours et en fait on revient toujours à la même chose c'est le fait de bien choisir un projet un token qui a vraiment de l'importance et de la valeur alors moi pour faire un retour sur Neblio pour vous dire la vérité j'y crois pas tant que ça c'est à dire que je pense que c'est un projet intéressant mais je l'ai choisi en l'occurrence ici parce que je voulais tester la Steakbox je voulais voir si c'était vraiment simple et puis voilà moi je connaissais Raspberry c'est à dire j'en avais vu chez des amis mais j'en avais jamais eu un pour moi donc c'était la première fois aussi que je prenais un Raspberry et à la limite je l'ai fait pour avoir un Raspberry et voir comment ça marchait en fait voilà ce que je voulais vous dire moi j'ai investi l'équivalent d'une centaine d'euros voilà si dans quelques années Neblio cartonne ce que j'espère pour le coup finalement je serais contente j'aurais fait un bon investissement mais si vous cherchez vraiment du revenu passif d'ailleurs je prévois d'autres vidéos passif passif pour échanger pour pouvoir dépenser cet argent le mieux encore une fois c'est de mettre votre argent dans les sites de l'ending et de générer des intérêts cumulés ou pas vous les ressortez vous pouvez les dépenser c'est d'autres c'est deux approches très différentes encore une fois pour résumer le stacking c'est vraiment en mode explorateur c'est quand vous voulez faire un pari sur l'avenir et le revenu passif avec les lendsings c'est quand vous ne voulez pas prendre de risque vous voulez simplement avoir de l'argent supplémentaire faire fructifier votre capital et l'utiliser donc voilà c'est deux approches différentes c'est à vous de voir ce que vous voulez donc voilà j'ai fait le tour sur la stacking box j'espère que ça vous a plu enfin j'espère que je vous ai donné les informations que vous recherchez pour savoir si c'était utile ou pas je vais finir là dessus qui est aussi pour moi très important c'était simplement de vous dire qu'au pire des cas vous n'êtes pas obligé de passer par la stack box comme moi je l'ai fait vous pouvez tout simplement si vraiment ça vous intéresse déjà le faire sur vous pouvez le faire tout simplement en achetant un raspberry d'ailleurs il y a des modèles vraiment bien fait maintenant il y a des modèles où il y a le clavier avec et vous n'avez plus qu'à le brancher dans un moniteur télé donc c'est vrai que c'est super pratique vous pouvez le faire aussi sur un vieil ordinateur que vous avez le plus important en fait c'est que vous ayez un processeur qui tourne H24 et en plus je vous le dis comme ça mais moi quand j'ai acheté la stacking box une semaine après Neblio a annoncé qu'il faisait du cold stacking c'est à dire qu'on n'était pas obligé de passer par cette voie là pour faire du stacking mais qu'on pouvait le faire avec d'autres sites de manière déléguée et voilà aussi dernière chose si le stacking vous intéresse quand même parce que justement vous voulez être explorateur mais que vous ne voulez pas passer par cette méthode là qui requiert un peu quand même de temps un peu de configuration technique parce que si vous avez un bug là il faudra quand même rentrer dans les tréfonds de Raspberry et franchement si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique et le code je ne vous le conseille pas très clairement parce que moi par exemple j'ai eu un petit problème un moment dessus je ne vous dis pas quand j'ai dû aller sur les forums réclamer de l'aide alors il y a de l'aide ça c'est super bien il y a beaucoup d'aide il y a beaucoup de tutos mais vraiment j'ai dû coder rentrer des lignes de code clairement ça m'a saoulé donc voilà je ne vous le recommande pas pour ça et si vous voulez faire du stacking tout simplement il y a des sites qui vous permettent de le faire qui vont prendre une commission mais au moins vous allez faire du stacking c'est très simple moi si ça vous intéresse ça moi je vous recommande Binance l'un des meilleurs pour ça et MyContener moi j'ai déjà gagné beaucoup avec ce site là et voilà je génère des tokens supplémentaires je ne fais rien c'est passif et on verra bien dans quelques années si c'était un bon choix ou pas en tous les cas l'investissement était très bas alors voilà la vidéo s'achève là je pense avoir fait le tour je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire sur le sujet mais de toute manière je vais décliner un peu la chose j'en parlerai dans d'autres vidéos tout simplement donc voilà j'attends vos retours voir si ça vous a donné envie ou pas voir ce que vous allez faire vous qu'est-ce que vous voulez faire du stacking et on se retrouve pour d'autres vidéos merci d'avoir regardé jusque là merci d'avoir regardé cette vidéo